Salut c'est Hugo, vous l'avez vu dans le titre et vous avez été très nombreux à me la demander depuis le lancement de ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de Sciences Po. L'objectif c'est de répondre à toutes vos questions concernant Sciences Po, je vais vous donner mon avis, mes conseils, etc. J'ai donc pris vos questions sur Instagram, j'en ai reçu des centaines en quelques jours et je vais donc y répondre. Évidemment tout ce que je dis ici ce n'est que ma vision des choses, ça n'engage pas Sciences Po, ça n'engage pas non plus les autres étudiants. C'est donc mon ressenti et je vous invite aussi à vous renseigner directement via le site de Sciences Po ou alors avec d'autres étudiants si jamais vous en connaissez. Si vous avez des amis ou des proches qui tendent Sciences Po ou que vous pensez que ça pourrait les intéresser, eh bien évidemment n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo. Avant de répondre aux questions je vous explique rapidement où j'en suis. Je suis donc étudiant à Sciences Po Paris sur le campus de Paris en troisième année. On va donc commencer par des questions très très générales et au fur et à mesure on va rentrer dans le détail. Petite présentation très générale juste pour qu'il n'y ait pas de confusion. Sciences Po Paris, parfois aussi appelé tout simplement Sciences Po, c'est un institut d'études politiques, donc une école dans laquelle on peut rentrer soit juste après le bac soit en master. Sciences Po Paris a des campus délocalisés partout en France mais tout ça c'est Sciences Po avec plus ou moins les mêmes cours et à la fin le même diplôme. Si vous êtes dans un campus délocalisé de Sciences Po Paris, eh bien vous serez diplômé de Sciences Po Paris. On en reparlera juste après. À côté de Sciences Po Paris et de ces campus délocalisés, il y a aussi d'autres instituts d'études politiques et donc à chaque fois c'est des écoles différentes. Il y a plein d'IEP un peu partout en France. Il y en a à Lille, il y en a à Toulouse, à Strasbourg, à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble, enfin voilà, il y en a un peu partout en France. Cette vidéo elle portera principalement sur Sciences Po Paris mais aussi ses campus délocalisés mais elle portera pas tant que ça sur les autres IEP étant donné que je suis étudiant à Sciences Po Paris et que donc c'est ce que je connais mieux. Alors première question, question très générale, quels sont les cours enseignés à Sciences Po ? Globalement c'est des cours de sciences sociales et des cours de sciences politiques mais sciences politiques au pluriel, donc les sciences politiques. Donc concrètement on a des cours d'histoire, des cours d'économie, des cours de droit, de sociologie, de sciences politiques, enfin voilà, tout un tas de choses. Ce qui est intéressant dans le fait d'avoir une telle diversité, c'est que ça nous permet de varier les approches et les analyses sur la société. Forcément, selon les disciplines, on va pas avoir les mêmes approches, les mêmes angles, les mêmes problématiques, les mêmes méthodes et donc justement le fait d'avoir autant de disciplines, c'est ce qui rend le truc très intéressant. Dès la deuxième année, vous avez beaucoup de choix de cours et en fait vous pouvez choisir de vous spécialiser dans certains éléments très précis selon ce qui vous intéresse. Donc vous pouvez prendre un cours de droit de l'Union Européenne, vous pouvez prendre un cours de psychanalyse lié à la politique ou encore un cours de réseaux sociaux, vous pouvez vraiment toucher à tout en deuxième année. Ensuite, en quatrième et cinquième année, c'est le moment du master. Vous pourrez donc vous spécialiser dans le domaine de votre choix. Il y a énormément de master à Sciences Po, donc vraiment vous aurez le choix. Le lien est dans la description, je sais même si vous voulez tous les voir. Donc prochaine question, comment est-ce qu'on entre à Sciences Po et comment est-ce que toi tu y es entré ? Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon, tout est bien précisé sur le site de Sciences Po, mais il y a plusieurs voies d'admission. La première, c'est la voie générale, c'est l'examen d'entrée classique. Ça commence par un dossier que vous devez remettre à priori, il me semble, aux alentours du mois de décembre dans lequel vous avez une lettre de motivation, vous avez vos bulletins, vous avez vos notes aux épreuves anticipées et peut-être quelques autres petits trucs, mais la majorité, c'est ça. Si votre dossier est jugé excellent, vous avez la possibilité d'être exempté des épreuves écrites et de passer directement à l'oral. Ça arrive à peu de gens, mais ça arrive. Si vous n'êtes pas dispensé des épreuves écrites, eh bien vous devez passer les épreuves écrites, tout simplement. Cet écrit, c'est en fait trois épreuves écrites. Il y a une épreuve d'histoire qui est obligatoire, une épreuve au choix entre SES, littérature et philo et maths, et enfin une épreuve de langue parmi une sélection de langues que vous pouvez là aussi retrouver sur le site de Sciences Po. Pour faire simple, si vous avez été bon à l'écrit et que votre dossier au départ était bon, ou alors que vous avez été dispensé des épreuves écrites, eh bien vous passez cet oral. Cet oral d'admission, il se déroule en général aux alentours du mois de mai et il peut porter sur un peu tout. L'idée, c'est de voir votre motivation, vos connaissances, votre curiosité, tout ça, tout ça. Pour l'instant, l'examen principal d'entrée, il est comme ça. Frédéric Mion, le directeur de Sciences Po, a indiqué qu'il allait peut-être avoir des changements à l'avenir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Évidemment, jamais vous regardez cette vidéo en 2022 ou en 2023. Pensez quand même à regarder sur le site de Sciences Po parce que ça a peut-être changé. Mais ce qui est très important à savoir, c'est que cette procédure, c'est pas la seule procédure pour entrer à Sciences Po. Il y a une autre procédure, cette procédure, elle est appelée la procédure CEP et elle est destinée aux lycéens qui sont dans des zones d'éducation prioritaire. L'objectif de cette procédure, comme l'écrit Sciences Po sur son site, les élèves les plus talentueux et méritants, quelles que soient leurs origines familiales, sociales et culturelles, doivent trouver leur place dans l'enseignement supérieur. Il est donc du devoir de l'université de savoir reconnaître cette pluralité de talents et de la valoriser via des parcours de formation et une procédure d'admission dédiée. L'idée, c'est de donner à chacun sa chance d'entrer à Sciences Po, y compris si l'on vient d'un quartier difficile. Dans la description, je vous mets un lien vers la liste, en fait, de tous les lycées partenaires qui participent à cette procédure CEP. Voilà, prochaine question. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre Paris et les IEP de province, Rennes, Toulouse, etc. ou bien est-ce que ça se vaut ? Alors, c'est une question un peu compliquée parce que, comme je l'ai dit, il y a Sciences Po et après, il y a plein de IEP de province. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de points en commun. Le principal étant qu'on a cette volonté pluridisciplinaire dans tous les IEP. Donc, dans tous les IEP, que ce soit Sciences Po Paris ou que ce soit les autres Sciences Po partout en France, vous allez avoir des cours d'histoire, des cours de droit, des cours de sociaux, des cours d'écho, etc. Après, chaque IEP a un peu ses spécificités. Vraiment, là, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que, de toute façon, je ne les connais pas assez, mais je vous mettrai là aussi quelques liens dans la description. Au niveau de l'admission à ces IEP de province, il y a un concours qui vous permet de postuler directement à tous les IEP de province, sauf Bordeaux apparemment. Il me semble que Bordeaux a une procédure séparée. Là aussi, je vous mets un lien dans la description. Mais voilà, autrement, vous avez un concours qui vous permet de postuler directement à tous les IEP de France, sauf Paris. Pour ce qui est du niveau entre Sciences Po Paris et les autres IEP, je ne vais pas rentrer dans cette guerre-là parce que ce serait un peu compliqué. Mais voilà, pour faire simple, effectivement, Sciences Po Paris a probablement plus de prestige. Il est quand même plus prestigieux et plus reconnu à l'international. Ça, ça me semble honnêtement assez évident et je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi. Ensuite, après, sur le contenu des cours et notamment sur le niveau des élèves, là, je ne saurais pas trop vous dire. Je n'ai pas étudié dans ces autres IEP, donc je ne saurais pas vraiment vous dire. L'idée, c'est vraiment de vous renseigner, d'aller voir vous-même et de vous faire votre propre avis sur tout ça. Prochaine question, comment savoir si j'ai le niveau pour entrer à Sciences Po ? Alors, le mieux, c'est de passer l'examen d'entrée pour savoir. C'est un petit peu le principe. En fait, c'est une question qui est très dure à répondre parce que, évidemment, pour entrer à Sciences Po Paris, il faut avoir une très bonne moyenne, il faut avoir un très bon niveau scolaire, mais pas que. Et du coup, c'est un peu difficile de juger. Typiquement, il n'y a pas de moyenne minimale. Il n'y a pas en dessous de telle moyenne, je ne peux pas rentrer à Sciences Po. Plus la moyenne est haute, évidemment, ça augmente un petit peu nos chances de rentrer à Sciences Po. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que Sciences Po ne cherche pas seulement des très bons élèves. Il y avait une période où il me semble qu'en ayant mention très bien, on passait directement l'oral ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Évidemment, il faut être un bon élève, voire un très bon élève. En fait, Sciences Po valorise aussi l'extra scolaire, valorise aussi le profil des étudiants. Et c'est ça, en l'occurrence, pour moi, qui en fait aussi une très bonne force. C'est qu'en fait, ce n'est pas comme d'autres écoles où ils vont juger seulement à partir du bulletin. La lettre de motivation, le dossier, tout ça, c'est aussi très important. Et donc, ça permet un peu d'avoir des profils différents. Et moi, par exemple, si jamais j'avais été jugé seulement sur ma moyenne, sur mes bulletins, etc., peut-être que je ne serais pas rentré à Sciences Po parce que j'avais 15 de moyenne, environ 15 de moyenne. Ce qui est très bien, mais ce qui n'est pas grand-chose par rapport à certains étudiants qui existent en France, qui peuvent avoir 18-19 de moyenne. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup à Sciences Po, c'est cette idée de juger aussi, pas seulement sur le scolaire, mais aussi sur l'extra scolaire, sur le profil de l'étudiant. Et ça, pour moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, prochaine question, quelle est la charge de travail à Sciences Po ? Alors évidemment, la réponse, elle dépendra de chacun. Le niveau, il est quand même très très bon et donc le niveau est quand même très exigeant parce que la majorité, enfin tous les élèves sont en général des très très bons élèves. Donc le niveau reste très élevé. Après, mon ressenti, c'est qu'on n'est pas dans le même cadre qu'en prépa, par exemple. En prépa, vous avez cette pression de devoir décrocher une école à la fin et à Sciences Po, en fait, on n'a pas ça. La très très grande majorité des gens ne redoublent pas à Sciences Po et si je ne me trompe pas, en fait, le taux de validation de l'année, il est de plus de 90%. C'est un travail qui est très exigeant parce que le niveau, il est très élevé, mais en même temps, quand même, vous avez en général le temps à côté pour développer des projets. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu faire Sciences Po. En fait, je ne voulais pas rejoindre une prépa parce que j'avais peur, en fait, de me retrouver dans un système où je n'avais plus aucun temps, en fait, pour lancer des projets, pour développer des choses. Je n'avais pas encore ma chaîne à l'époque, mais effectivement, du coup, j'ai lancé ma chaîne quelques mois après être entré à Sciences Po. Et c'est vrai que ce cadre à Sciences Po, d'avoir évidemment une exigence sur les cours, mais aussi du temps pour développer des projets, c'est ce qui me plaisait beaucoup. En fait, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'au niveau des cours, Sciences Po vous donne les moyens pour que vous puissiez étudier. Et à aucun moment, vous pouvez vous ennuyer. Vous pouvez choisir de faire juste ce qu'il faut pour valider ou bien justement, vous avez beaucoup de ressources qui sont mises à disposition par Sciences Po si vous voulez creuser le sujet parce que ça vous intéresse énormément. Voilà, prochaine question. Est-ce que tu as l'impression que Sciences Po te formate ? Alors honnêtement, non, pas du tout. En fait, ce qui est important selon moi, c'est de garder un regard critique par rapport à tous les enseignements que vous allez pouvoir avoir. Et ça compte en fait pour Sciences Po, mais ça compte en général pour n'importe quelle université ou n'importe quel endroit. À Sciences Po, vous allez avoir des professeurs, mais vous allez aussi avoir des intervenants extérieurs, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un qui travaille dans la communication qui va vous faire un cours sur la communication. En fait, l'idée, c'est pas de rejeter ce que va vous dire la personne qui vous parle, mais simplement de toujours garder un esprit critique et en fait de se demander qui il parle, pourquoi il parle, etc. Bref, pour répondre à ta question, non, j'ai pas l'impression d'être formaté. Prochaine question, qu'est-ce qui te plaît à Sciences Po ? Alors j'en ai parlé à l'instant, au-delà de la qualité des cours, en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est cette vie étudiante, c'est tout ce qui se passe en fait autour des cours. Sciences Po a une vie étudiante très riche avec énormément, des centaines, je crois, d'associations. Et donc forcément, il y a une grosse émulation entre les étudiants. On se fait évidemment des amis, mais au-delà de ça, en fait, on va pouvoir trouver des gens avec qui on va potentiellement pouvoir bosser. Moi, j'ai des potes du coup avec qui je bosse aujourd'hui ou avec qui j'ai bossé sur ma chaîne. Yanis, Léo, Grégoire, potes, je sais pas, vous vous reconnaissez sur cette vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est vraiment ce côté d'avoir des cours intéressants, mais au-delà de ça, d'avoir un cadre en fait ultra stimulant pour pouvoir développer ses projets. Du coup, prochaine question que je vois qui est un petit peu dans la continuité de celle-ci, est-ce qu'on a du temps libre pour sortir ? Alors si tu t'organises bien, normalement, oui, évidemment, tu as du temps pour sortir, mais encore une fois, tout dépend de comment tu vas gérer ton emploi du temps. Certains vont décider de sortir non-stop, d'autres vont décider de travailler non-stop sur leurs études et sur leur travail, alors que tu peux aussi faire une sorte de juste milieu, travailler comme il faut, mais aussi sortir un peu, mais aussi pourquoi pas développer tes projets. En fait, c'est vraiment à toi de construire ton emploi du temps et en fait tes années universitaires comme tu veux. Prochaine question, pourquoi et comment est-ce que tu fais un tour du monde ? Cette année, tu as fini tes études à Sciences Po. Alors non, je suis encore étudiant à Sciences Po Paris et comme je l'ai dit, je suis actuellement en troisième année à Sciences Po Paris. En fait, à Sciences Po, la troisième année, elle se fait à l'étranger et vous avez le choix entre aller en université à l'étranger, entre faire un stage à l'étranger ou entre faire un projet personnel à l'étranger. Du coup, mon projet personnel qui a été validé, c'est ce tour du monde que je fais cette année où je fais des reportages sur des acteurs de changement pour ma chaîne YouTube et pour la chaîne de télévision LCI. Et donc Sciences Po ne finance pas ou ne m'aide pas dans mon projet mais m'a autorisé à faire ceci en troisième année à Sciences Po. Malheureusement, de ce que j'ai entendu, la possibilité de faire un projet personnel à l'étranger pour sa troisième année, c'est quelque chose qui devrait être prochainement supprimé. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, il faudra voir comment ça évolue. Mais dans tous les cas, la troisième année se fait à l'étranger et ça, vraiment, c'est une expérience qui est formidable. Autre question, les autres campus, Reims par exemple, font-ils partie de Sciences Po Paris ou bien est-ce que ce sont des branches ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu entends par branches, mais en fait, ils font partie intégralement de Sciences Po Paris. Dans ces campus, on n'a pas des étudiants qui sont en master, mais on a des étudiants qui font leurs trois premières années, ce qu'on appelle en fait le niveau... Alors, c'est le niveau licence, pour faire simple, mais on appelle ça le collège universitaire. La spécificité de ces campus, au-delà du fait qu'ils ne sont pas à Paris, c'est en fait qu'ils ont une spécialisation régionale. Nancy, par exemple, c'est le campus franco-allemand, Poitiers, c'est le campus euro-latino-américain, Le Havre, c'est Europe-Asie, etc. Ça veut donc dire que selon les campus, les cours sont légèrement différents parce que justement, et c'est une bonne chose à mon avis, il y a cette spécialisation selon les régions. Le seul qui n'a pas de focus sur une région comme ça, c'est le campus de Paris, celui dans lequel où je suis. Moi, j'avais fait Paris parce que j'avais des projets, notamment ma chaîne YouTube que je voulais lancer, et je voulais lancer avec des gens qui étaient à Paris. Mais autrement, j'aurais pu être dans un campus en région. En fait, quand vous postulez à Sciences Po, vous devez formuler, il me semble, deux vœux de campus. Et donc, en fait, à l'issue de l'oral, le schéma vous êtes admis, il y aura écrit le jour de votre admission, le schéma vous êtes admis, il y aura écrit, vous êtes admis et dans tel campus. Donc, ce n'est pas forcément le premier campus que vous avez choisi, mais donc, si ce n'est pas le premier, ce sera le deuxième. Une autre question, en quoi consiste l'oral de Sciences Po Paris ? Alors déjà, dites-vous une chose très importante, si vous avez la chance de passer l'oral de Sciences Po Paris, dites-vous bien que vous n'êtes pas encore admis. Ne faites pas l'erreur, comme certains font chaque année, de se dire que parce que je suis admissible à l'oral et que je vais faire l'oral en mai, eh bien forcément, je suis admis à Sciences Po. Si je ne me trompe pas, il y a environ la moitié des gens qui sont recalés à l'issue de l'oral. Donc, l'oral est très important et vous devez bien le préparer. La première chose à faire pour le préparer, c'est évidemment de reprendre votre lettre de motivation et de retravailler, en fait, tout ce que vous avez dit pour être incollable, en fait, sur tous les éléments que vous avez mis sur votre lettre de motivation. N'hésitez pas aussi à demander à passer des aureaux blancs. Il y a un groupe qui est fait pour ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Plus vous ferez en réalité d'aureaux blancs, plus vous serez entraîné parce que voilà, on vous posera... Il y a pas mal d'étudiants de Sciences Po qui, en général, se portent volontaires pour le faire. Souvent des gens qui sont en première année à Sciences Po et qui veulent bien aider des gens qui sont... qui postulent cette année à Sciences Po. Donc voilà, n'hésitez pas à demander pour passer un oral blanc ou des aureaux blancs parce que vraiment, c'est un très bon entraînement et c'est quelque chose que je vous conseille. Un point important quand même pendant cette orale qui dure, si je me trompe pas, une quinzaine de minutes, n'hésitez pas à dire que vous ne savez pas. À mon avis, Sciences Po préfère largement des gens qui ont une honnêteté intellectuelle, qui ont l'honnêteté de dire qu'ils ne savent pas quand ils ne savent pas. Si jamais vous ne savez pas, le mieux, c'est de savoir. Mais si jamais vous ne savez pas, n'ayez pas peur de dire que vous ne savez pas. Ça ne sert à rien d'essayer de mentir ou d'entrer sur un truc qui va... Voilà. En général, en fait, le jury le réalise, le voit. Et du coup, le mieux, c'est juste d'être honnête et ça passera beaucoup mieux comme ça. Quoi qu'il en soit, dites-vous vraiment que chaque oral est différent. Il n'y a pas vraiment de règle. Dans certains oraux, le jury va parler seulement de votre motivation. Dans d'autres, il va parler seulement d'actualité. Dans d'autres, il va parler de choses qui n'ont absolument rien à voir avec Sciences Po ou avec l'actualité ou avec votre motivation. Vraiment, chaque oral est différent. Parfois, ils peuvent essayer de vous déstabiliser. Au contraire, parfois, ils peuvent être extrêmement gentils. Ce qu'il faut juste, c'est rester solide, rester soi-même et ne pas se laisser déstabiliser par ce qui se passe en face de vous. Du coup, suivez à fond l'actualité, y compris le matin même de l'examen. Je sais qu'il y a certains jurés qui prennent un malin plaisir à parler d'une actu qui est tombée littéralement deux heures avant l'examen. Relisez à fond votre lettre de motivation, étudiez tout ça, passez des euros blancs et ça se passera bien. Alors, prochaine question, quel était mon plan B si jamais j'avais pas Sciences Po ? Alors, j'avais une deuxième chance d'être admis à Sciences Po Paris puisque j'étais aussi admis au double diplôme entre Sciences Po et l'université de UCL à Londres. J'en parle juste après. Autrement, j'avais pensé à aller à McGill auquel j'avais admis une université à Montréal. J'avais été admis là-bas. Et sur APB, j'avais entré un vœu qui était l'académie de l'ESJ de Lille. L'ESJ de Lille, c'est une école de journalisme et ils ont en fait une académie où en fait, on est à moitié en licence à une fac de Lille. Et en même temps, on a des cours à l'ESJ de Lille. Donc voilà, voilà un peu les trois options que j'avais. Prochaine question, est-ce qu'il faut faire une prépa pour entrer à Sciences Po ? Vous le savez sûrement, il y a pas mal de prépa pour pouvoir entrer à Sciences Po. Des prépa qui coûtent d'ailleurs en général très cher. L'idée, c'est d'avoir des cours liés au concours. Même si quand même, chose à savoir, le concours, notamment le concours d'histoire par exemple, est calqué sur le programme qu'on a au lycée d'histoire. C'est quand même un point qui est important à savoir. Bref, du coup, il y a quand même des cours, il y a des concours blancs, il y a des euros blancs. Voilà, c'est une sorte de préparation générale des prépas. Après, le module dépend selon les différentes prépas privées qui existent. Mais en général, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, faire une prépa, c'est quelque chose qui leur permet d'avoir un cadre de travail. Pas de les forcer à travailler, mais de leur donner un cadre de travail avec des échéances, avec des trucs. C'est à vous de voir, si vous avez besoin de ça, si vous pensez que vous pouvez travailler tout seul. Encore une fois, ça porte sur le programme d'histoire et d'écho, etc. que vous avez au lycée. Donc en général, vous avez aussi les cours pour pouvoir bosser tout ça tout seul. Et vous avez aussi des groupes d'entraide. Je pense là aussi à Aider Conseil Sciences Po, je vous mettrai le lien dans la description. Dans la description, je vous mets un lien, du coup, avec un site internet et un groupe Facebook où, voilà, vous avez tout un tas de conseils, vous avez une communauté pour vous entraider. Y compris, du coup, si vous ne faites pas une prépa, ce qui est le cas quand même de pas mal de gens. Alors, une autre question. Quels sont les débouchés pour Sciences Po ? Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai ressorti cette stat sur les débouchés des gens après Sciences Po. Ça permet, à mon avis, de vous faire un ordre d'idée de la diversité des profils à la sortie de l'école. En fait, pas mal de gens font Sciences Po parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais ils savent simplement qu'ils sont intéressés par l'histoire, par la science politique, par l'écho, etc. De ce qu'on m'a dit, en fait, apparemment, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui entrent à Sciences Po, ou en tout cas qui passent l'oral d'admission, en disant qu'ils veulent être journalistes ou qu'ils veulent être diplomates. Et ça, effectivement, je le réalise, une fois que tu rentres à Sciences Po, tu ne veux pas forcément être journaliste ou diplomate et tu découvres plein de choses et du coup, il y en a qui vont partir un peu dans tous les domaines. Et donc, en fait, par exemple, ceux qui veulent faire journalisme, en entrant à Sciences Po, il y en a beaucoup et au final, à la fin, il n'y en a pas tant que ça. En fait, ce qui est intéressant, justement, c'est que du coup, on a trois ans pour tester tout un tas de choses, de choisir des cours qui nous plaisent, choisir des cours qui nous semblent un peu particuliers et qu'on voudrait tester. Et donc, en fait, à l'issue du master, ça nous permet de choisir vraiment une spécialisation. Bref, dans tous les cas, n'écoutez pas vos proches qui peuvent vous dire « Mais Sciences Po, mais tu veux faire de la politique ? Tu veux être président de la République ou quoi ? » Voilà, à Sciences Po, tout le monde ne fait pas de la politique. La majorité, en tout cas, ne fait pas de la politique, en tout cas comme on l'entend ici. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'il y a à garder en tête. On ne fait pas Sciences Po pour faire forcément de la politique. Autre question, est-ce que tu aurais des conseils pour l'écrit ? Alors, étant donné que je n'ai pas passé les écrits, moi, j'ai eu la chance d'être dispensé des épreuves écrites. Ce serait un petit peu gonflé de vous donner des conseils concernant l'écrit de Sciences Po. La seule chose, le seul gros conseil que je peux vraiment vous donner, c'est de soigner votre argumentation. En fait, on vous l'a peut-être déjà dit, mais je vous le répète parce qu'à mon avis, c'est très important. Sciences Po ne cherche pas seulement des très bons élèves ou des élèves qui seraient capables de mémoriser des connaissances et d'en apprendre un maximum. Ce qu'ils cherchent surtout, c'est des élèves qui sont capables de développer une argumentation, de développer à partir d'une problématique, un raisonnement. En gros, le plus important conseil que je peux vous montrer, c'est montrer évidemment que vous avez des connaissances, mais montrez-les en les mettant en fait au service d'une pensée, en les mettant au service d'une argumentation. Ne mettez pas des connaissances simplement pour montrer que vous avez bien appris vos fiches et vos leçons, parce que ça, honnêtement, Sciences Po, on n'a pas grand-chose à faire. Allez, encore quelques questions. Quelle filière faut-il faire pour aller à Sciences Po ? Alors, Sciences Po vous dira de faire la filière de votre choix. Ils ont totalement raison. Il n'y a pas de filière particulière pour aller à Sciences Po. Moi, personnellement, j'avais fait ES, parce que ça m'intéressait pas mal. Mais vraiment, ne choisissez pas, à mon avis, votre filière en fonction de Sciences Po. Vous pouvez venir de n'importe quelle filière et faire Sciences Po. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Vraiment, choisissez la filière qui vous plaît, tout simplement. C'est ça, le plus important. Allez, avant-dernière question. Combien coûte Sciences Po ? Alors, c'est une très bonne question et on peut effectivement avoir comme idée reçue que Sciences Po, c'est ouvert uniquement aux très riches ou alors aux gens très aisés. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Je serais vraiment mal connaître Sciences Po que de dire ça. En fait, les frais de scolarité, ils sont basés en fonction des revenus des parents. Donc, certains paieront 0€ et certains paieront plus de 10 000€ par an. Au-delà de ça, il y a beaucoup de boursiers à Sciences Po qui ne paient pas de frais de scolarité, mais qui reçoivent même souvent une bourse complémentaire au CRUS. Bref, ce n'est pas ouvert qu'aux plus aisés. Et là aussi, je vous mettrai les liens dans la description pour en savoir plus. Dernière question et en réalité, ce n'est pas vraiment une question que vous m'avez posée. C'est une question que j'ai rajoutée moi-même mais qui me semble très importante. Peux-tu parler des doubles diplômes internationaux ? Vous ne le savez peut-être pas parce que tout le monde parle de la procédure classique, mais vous avez aussi la possibilité de postuler un double diplôme international. L'idée d'un double diplôme international, c'est qu'en fait, vous allez faire 2 ans à Sciences Po, puis 2 ans dans une université partenaire à l'étranger. Et après, vous allez être à l'issue de ces 4 ans diplômés de ces 2 universités, de ces 2 écoles, donc Sciences Po et l'autre université. Parmi les universités, il y a Columbia, il y a Berkeley, il y a une université à Hong Kong, une université à Singapour, une université en Allemagne, il y a UCL du coup à Londres auquel moi j'avais postulé. Donc voilà, il y a beaucoup d'universités partout dans le monde. À mon avis, c'est des doubles diplômes qui sont vraiment très valorisants et très intéressants. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est assez intéressant et assez particulier, c'est que souvent, c'est 2 procédures qui sont séparées. Par exemple, moi, quand j'avais postulé à Sciences Po, j'avais postulé à Sciences Po Paris tout seul avec la voie générale, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais j'avais aussi postulé un double diplôme avec UCL à Londres. Et donc, en fait, j'avais le choix entre ces 2 options. Bon, au final, j'ai choisi Sciences Po tout seul parce que je ne voulais pas payer les frais de scolarité de UCL à Londres qui étaient quand même très élevés. Et au-delà de ça, en fait, la troisième année, l'idée d'une troisième année à Sciences Po à l'étranger, on pouvait faire un projet personnel, ça m'intéressait beaucoup. Mais voilà, j'étais admis aux deux... Bref, jetez un œil à ces doubles diplômes internationaux. Il y a aussi, en fait, des doubles cursus qui existent où, en fait, en même temps, donc ce n'est pas 2 ans et 2 ans, en même temps, vous allez faire Sciences Po et une licence dans une université partenaire à Paris. Donc, une licence de sciences, une licence de maths, une licence d'histoire. Il y a vraiment pas mal de choses. Si jamais ça, ça vous intéresse, je vous mets aussi un lien dans la description. Demain soir, aux alentours de 20h, j'organise un live sur mon compte Instagram où je vais essayer de répondre à toutes vos questions sur Sciences Po mais même au-delà aussi un petit peu sur la chaîne, principalement quand même sur Sciences Po. Donc, pensez à me suivre si ce n'est pas encore le cas et on se donne rendez-vous demain. Évidemment, encore une fois, cette vidéo, c'était vraiment mon ressenti personnel. Je vous mets du coup dans la description un maximum de liens et un maximum d'infos sur la procédure et sur tous les éléments un peu plus techniques et sur tous les détails. Bon courage à tous ceux qui passent les écrits de l'examen d'entrée ce week-end. Apparemment, c'est ce week-end. Donc voilà, bon courage à tous ceux qui le passent tout simplement. Détendez-vous, ça va bien se passer. Surtout vraiment, et ça je le dis très très sincèrement, il n'y a pas que Sciences Po dans la vie. C'est quand même important aussi de garder ça en tête. Je sais que pour beaucoup de gens, parfois Sciences Po, c'est l'objectif, le truc sur lequel ils bossent depuis très longtemps. Vraiment dites-vous, mais ça je pense vraiment très sincèrement qu'il n'y a pas que Sciences Po dans la vie, qu'il y a d'autres excellentes écoles en France et à l'étranger qui sont aussi vraiment très 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 intéressantes. Et au-delà de ça en fait, il n'y a pas que l'université qui compte. Enfin, il y a aussi tout ce qui va se passer à côté, tous vos projets personnels, tout ce que vous pourrez développer. Et en tout cas pour moi, particulièrement d'ailleurs dans mon domaine effectivement, dans le domaine du journalisme et des médias, certes l'université et l'école et le diplôme comptent, mais l'extrascolaire compte au moins autant à mon avis. Et donc voilà, dans tous les cas, vraiment ne vous mettez pas non plus une pression folle par rapport à Sciences Po. Il n'y a pas que Sciences Po dans la vie. Et au-delà de ça, il y a aussi une autre dimension qui est très importante qui est le développement de projets, etc. Voilà, bref, en tout cas j'espère pour vous que ça va bien se passer. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à vos proches qui tentent Sciences Po, etc. Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez aussi d'autres questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Je vous donne rendez-vous demain soir sur mon compte Instagram. On se dit à très vite.